Bonjour, bienvenue sur la chaîne Chilliwakunichi Juku, la chaîne où on vous parle d'Okinawa, la chaîne où on parle de culture japonaise, la chaîne où il est question d'arts martiaux d'Okinawa, mais aussi d'arts martiaux du Japon puisque Okinawa est dans le Japon et bien sûr on parle aussi de langue japonaise. Aujourd'hui, il va être question d'histoire. Avant ça, n'oubliez pas les trois choses, s'abonner, mettre le pouce en l'air et puis bien sûr partager cette vidéo. Allez c'est parti, on va se plonger dans des notes écrites par les ambassadeurs chinois, quand il venait au Ryukyu au 18e siècle. Déjà, pourquoi est-ce que je me plonge dans ces notes, dans ces chroniques, alors que je ne suis pas historien et que je ne cesse même de l'affirmer ? Oui, ce n'est pas parce qu'on n'est pas historien qu'on ne peut pas mettre son nez dans l'histoire, justement pour expliquer les choses, pour comprendre les choses du passé. Et ces choses du passé, c'est justement ce qu'on affirme souvent, qu'il n'y avait pas d'armes à Okinawa, ce qui a favorisé, plutôt ce qui aurait favorisé le développement des arts martiaux à main nue ou des Koboudo, ces arts martiaux de malheureux paysans. Toute cette théorie bien sûr, ce n'est pas vrai. N'oubliez pas, si connaître les arts martiaux Okinawa, Karaté et Koboudo vous intéressent là présentement, puisque je n'arrête pas de vous le dire, c'est difficile de faire de l'histoire, il n'y a pas beaucoup de documents. Donc ça c'est un livre qui a une portée plus actuelle, mais il y a aussi une petite partie historique, puisque je reviens sur la création, l'apparition d'un monde martial à proprement parler au début du 20ème siècle. Donc ce bouquin qui est quand même très complet, qui fait 250 pages, vous le trouvez chez Boudostore sur Amazon. Il y a aussi bien entendu, vous pouvez me contacter, là vous pouvez faire ça par l'intermerdière de YouTube, si vous en souhaitez un exemplaire dédicacé. On va donc voir bien sûr qu'il y avait des arts à Okinawa, là aujourd'hui on va parler d'Arc. Pour ce faire, on va regarder, même consulter ces notes écrites par un vice-ambassadeur, un vice-envoyé chinois qui avait séjourné au Ryukyu en 1719, c'est un gros bouquin quand même, qui avait observé. Et puis en observant, par la suite il avait fait des comptes rendus, des dessins, c'est aussi utile, ça nous permet de voir comment était, il y a même des généalogies royales par exemple. Ce livre, c'est le Zongshan, ça donc c'est Chuzan. On le connaît en japonais, je pense que c'est même un livre qui est plus connu au Japon, donc avec Okinawa dedans, qu'en Chine. Écrit en japonais, c'est pareil, c'est Jōhoko. Jōhoko, donc je vous le disais, c'était le vice envoyé, le vice-ambassadeur. Là on a les dessins, là par exemple. Donc à la suite de ces opérations en 1719. Jōhoko, bien sûr, il faut dire son nom chinois. Xu Paogang, j'espère que je le dis bien, un nom chinois est toujours très approximatif, vous m'en excuserez. Cette histoire d'arc, c'est à la fin quand il parle d'objets du quotidien, on y est. Très bel arc. Voilà l'arc que l'on trouvait, le type d'arc que l'on trouvait au Ryukyu en 1719. Bien sûr, il n'y a pas d'erreur, c'est bien un Ryukyu 1, ce n'est pas un japonais, parce que l'arc, c'est vrai, c'est très japonais. Mais ici, c'est bien quelqu'un des Ryukyu, on reconnaît sa petite toque, il n'y avait ça que au Ryukyu. Et il est dit que l'arc fait 7 pieds de long. Alors, 7 pieds de long, vous voyez un pied, c'est 30 cm, donc l'arc fait 2,10 mètres et qu'il est en fait quasiment haut comme une maison. Bien sûr, les maisons faisaient un petit peu plus, mais je pense qu'il s'arrête au niveau du toit vraiment la pièce où on peut vivre. Il est aussi précisé que par rapport aux flèches chinoises, oui parce que c'est l'arc, mais c'est aussi les flèches. Il est aussi précisé donc que par rapport aux flèches chinoises, les flèches des Ryukyu étaient plus courtes. De la même façon, il est dit qu'on ne tire pas du tout depuis un cheval, qu'on est tout le temps à terre. Donc là, vous voyez, il est évident justement que ce chinois fait une comparaison avec ce qui connaît lui, ce qui est en Chine, donc c'est à dire par exemple le tir à l'arc qui existait en Mongolie, qui se faisait à cheval et aussi au Japon. Donc là, non, on n'est pas du tout dans le même contexte. Là, ici, on tire à l'arc en étant à terre, au sol. Comme cela se fait aussi dans le tir à l'arc japonais, il est précisé qu'on ne tient pas l'arc en son milieu, mais dans sa partie inférieure, plus basse, ce qui est confirmé ici. Vous voyez l'arc, donc ça, c'est à peu près là le milieu. Vous voyez où est-ce qu'il est tenu, c'est beaucoup plus bas, où ça commence à être plus étroit. C'est ça qui est écrit. Il est aussi précisé qu'avec ces arcs, on ne peut pas tirer loin, puisqu'on parle qu'on n'a jamais vu une flèche aller plus loin que 200 pas. 200 pas, ce n'est pas énorme en effet. Je vous le remontre une dernière fois. Vous voyez bien qu'il y avait des arcs et des flèches au Ryukyu en 1719. 1719, ça correspond à peu près, c'est ce qu'on nous dit souvent, c'est là, c'est au cours du 18e siècle que le karaté s'est développé, parce que les armes n'existaient pas. Oui, mais ça, c'est quoi ça ? Et de la même façon, on le sait très bien, il y avait aussi des sabres. Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, peut-être que je verrai une vidéo là-dessus. Il y avait aussi des sabres au Ryukyu. C'est quelque chose qu'on sait. Donc, il faut arrêter de dire qu'il n'y avait pas d'arme. Et ça, malheureusement, même dans le milieu du karaté, en France comme à Okinawa, mais c'est même des Okinawanais, des maîtres, des experts que je ne critique pas en tant que technicien, en tant que personnes qui se sont appliquées pour développer le karaté okinawanais en France et en Europe. Ce n'est pas ça que je critique. Je dis qu'ils disent qu'ils affirment des choses, parce qu'ils les ont entendues, parce qu'ils les ont lues avant dans les années 60-70, qui ne sont pas exactes en 2024. Mais c'est normal puisque l'histoire évolue. En effet, on n'a pas la même connaissance de l'histoire de Ryukyu maintenant en 2024 qu'en 1960. Quoique bon, ça existe depuis, on va dire, depuis 1800. Mais c'est vrai que c'était vraiment concentré, resté en Chine. On a commencé à plus le connaître à Okinawa, justement, quand il y a eu le développement des études okinawanaises à partir du 20e siècle. Ça, justement, j'en parle dans mon petit bouquin, les Ryukyu, îles d'échange et de tradition, puisqu'il y a toute la première partie de ce livre où je parle justement du développement des études okinawanaises. Ce petit livre que je n'ai pas, là sur moi, je ne peux pas vous le montrer, mais il va être dans la description de la vidéo. Vous le trouvez bien sûr sur Amazon, chez les bons libraires. Mais revenons sur ces histoires de mise à jour concernant l'histoire des Ryukyu et de la présence ou pas d'armes en ces îles. Ben oui, voilà, justement, il faut se mettre à jour. C'est comme des logiciels. Sinon, on est un peu obsolète. Il y a des choses qui ne vont pas et surtout qui ne vont plus. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que, par l'image, vous avez donc bien vu qu'il y avait des arcs et des flèches au Ryukyu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi jusque là. Mettez aussi un commentaire. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chilliou Akunichi, Juku.